Bonjour à tous, ici Thomas Moudi et je vais vous parler de photographie comme d'habitude. Comme je vous l'avais dit, on va se concentrer sur la photographie française cette année. J'avais envie de faire ça assez simplement. Du coup, j'ai pris des bouquins que j'aimais bien dans ma bibliothèque, des livres que je pense que vous ne connaissez pas, pour vous parler d'auteurs que je pense que vous ne connaissez pas. J'espère que vous ferez plein de découvertes pendant cette vidéo. Et on va commencer sans plus tarder par le premier de ses bouquins qui s'appelle « Edges » de Dolores Marat. Alors Edges, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, parce que même moi je ne le savais pas, mais je me suis rendu compte qu'il était signé. C'est toujours la cata quand je vous montre des bouquins à l'écran, mais je l'ai acheté dans la librairie du Tripostale à Lille, et j'ai eu la bonne surprise en préparant cette vidéo de me rendre compte qu'il était signé par l'autrice. Donc, rapidement, qui est Dolores Marat ? Dolores Marat, c'est une photographe française qui est née en 1944. Elle est née à Paris. J'ai mes notes à côté, comme d'habitude. Elle est née à Paris en 1944, d'une famille assez modeste. Elle a d'abord travaillé comme couturière, puis elle a eu la chance d'être l'apprentie de Froissart. C'est un photographe parisien. Elle a travaillé dans son atelier, où elle faisait globalement du rangement et des petites tâches de gestion d'une boutique. Et quand elle a fini son travail, elle s'est mis à apprendre le tirage, le développement et compagnie, pour se mettre à la photographie petit à petit. Et elle a travaillé ensuite très longtemps pour plein de magazines pour faire sa carrière. Elle habite dans le sud de la France, donc complètement à l'opposé de moi. Mais si Dolores Marat, vous voyez cette vidéo, vous êtes la bienvenue pour venir parler photographie sur la chaîne. C'est une petite bouteille perdue dans la mer. Et comme c'est beaucoup plus simple de parler d'image en vous montrant des images, on va passer sur l'ordinateur. Donc là, ce que vous voyez, c'est quelques images du livre Edges, qui se retrouvent peut-être dans d'autres bouquins. Je connais pas très bien sa bibliographie. Je vous ai mis mes préférés et il y a plusieurs choses qu'on va remarquer tout de suite. Premièrement, Dolores Marat, c'est une photographe qui met toujours, alors pas toujours, mais très souvent, une dominante colorée dans ses images. Donc là, vous avez une photographie d'un homme dans un cinéma. Je vais vous montrer les images et je les commenterai une et une après. Mais c'est la même chose ici pour cette photographie dans le square, ici pour la femme dans un hôtel dont j'ai oublié le nom, et ici pour l'éléphant. Donc Dolores Marat, c'est quelqu'un qui fait une photographie qu'on appelle sensible. C'est-à-dire que, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais qu'on peut toucher avec les doigts dans notre tête. Vous voyez, ça stimule un peu ça. Elle est floue. Elle est... C'est pas une photographie qui est précise, chirurgicale et froide. C'est chaleureux, c'est vivant. C'est un peu comme nous, on expérimente la vie. C'est un peu ça qu'on retrouve dans sa photographie. Typiquement, nos souvenirs sont pas super nets, sont pas super clairs. Et la précision chirurgicale des images contraste un peu avec ça des fois. Ce qu'on retrouve dans sa photographie, c'est quelque chose de plus humain, plus naturel, d'imprécis, et que j'aime personnellement beaucoup. C'est un travail que j'apprécie, sinon je ne vous le présenterai pas, évidemment, sur la chaîne. Donc Dolores Marat, elle dit qu'elle déclenche qu'une seule fois, quand elle fait des images, qu'elle prend pas beaucoup de... qu'elle est pas du genre à travailler énormément les scènes, un peu à la quartier-bresson. C'est une école, il y en a plusieurs. Je sais qu'un autre photographe américain de Memphis, dont je ne dirai pas le nom pour la dix-millième fois, fait aussi ça. Il y en a d'autres qui travaillent plus leur scène. Mais j'aime bien cette approche de si c'est pas la bonne, tant pis. Ce qui est intéressant aussi dans les images de Dolores Marat, c'est le sentiment de solitude qu'on voit assez souvent. Alors, on va aller sur les autres images, mais je finis juste sur celle-là, rapidement. C'est que c'est une image qui me rend un peu dingue, parce que je me mets un peu dans ses bottes. Elle est dans un cinéma, il y a cette ambiance un peu chaude, rouge. Elle est seule, il y a un homme qui est à l'autre bout en train de regarder son film. C'est pas un moment où on pense à photographier, mais c'est un moment qu'on a tous vécu, de se retrouver à côté d'un inconnu dans un cinéma. C'est quelque chose qu'on a tous déjà vécu au moins une fois, à peu près, quoi. Et elle, elle pense à capturer ça. Je trouve que c'est bien composé. L'homme, il est tout petit dans un coin. Il est un peu écrasé par tout le cinéma à côté. Et on a cette ambiance un peu intimiste qu'on retrouve dans l'image que j'aime beaucoup. Donc, on va repasser à la solitude. Dans les images de Dolores Marat, comme celle-là que vous voyez, il y a une espèce de solitude, qu'elle soit du côté de la personne qui prend la photo. Donc là, elle se retrouve dans un parc la nuit. On voit que son point de vue. Bizarrement, elle est un peu en retrait. Alors, j'ai l'impression de voir des reflets dans l'image, comme si elle l'avait prise d'un RER, par exemple. Je sais qu'elle a fait pas mal de photos dans les transports, donc c'est possible que ce soit ça. Mais dans toutes ces images, on retrouve, comme je vous l'avais dit, la solitude et la teinte colorée, et une approche assez sensible, floue, imprécise, humaine. C'est la même chose ici, dans cette photographie de l'hôtel, qui pourrait être un portrait. Enfin, je pense que d'ailleurs, c'est un portrait. C'est juste que c'est un portrait avec un parti pris artistique très fort. C'est un portrait qui n'est pas net, qui ne montre pas le visage dans les détails, mais on voit cette femme dans son travail. On apprend quand même des choses sur elle, sur la façon dont elle s'habille, comment elle se tient, quel est son métier, etc. Et on retrouve, comme je vous l'avais dit, la solitude et la dominante colorée. Et c'est quelque chose qu'elle utilise même pour les animaux. Alors là, c'est une statue d'éléphant dans Paris, mais toujours, il y a ces éléments très caractéristiques de sa photographie, qui sont assez présents dans Edge, le livre, et qui sont, quelque part, une leçon à reprendre pour votre photographie. Vous n'êtes pas obligé de faire comme vous le voyez tout le temps, en ligne ou en général. Vous n'êtes pas obligé de faire des images nettes et chirurgicales. Vous n'êtes pas obligé de faire des images joyeuses. Vous n'êtes pas obligé de faire des images où il y a des gens dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire des images précises. Ça montre, l'approche de Dolores Mara, je trouve, la multiplicité des approches en photographie. C'est une façon de faire qu'on voit assez peu. Et vous présentez le travail de Dolores Mara, c'est l'occasion de vous montrer un peu des alternatives à ce que vous voyez tout le temps en ligne, faire des photographies comme ça. Ça marche aussi très bien. Et j'ai failli partir sans vous présenter cette image qui a été prise dans le métro. Les photographies de gens dans les escalators, c'est quelque chose qui est assez courant en photographie de rue. Mais ici, on retrouve les éléments caractéristiques de son image. Je vous les ai déjà listés. Je ne recommence pas. Et il y a aussi un jeu intéressant sur les couleurs entre des rouges un peu plus chaleureux et la froideur globale de l'image qui a dû être obtenue plus tard au tirage. L'autre photographe dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Laetitia Donval, qui a fait un livre qui s'appelle Bonde. Laetitia Donval, c'est une photographe qui est née en 1981, qui vit et travaille à Brest. Vive la Bretagne ! Laetitia Donval pourrait faire ce qu'on appelle une sorte d'exploration des bordures. On va voir des images juste après de son travail. Mais dans son travail, il y a une sorte de documentation des lieux qui est basée sur l'errance en essayant de garder une mémoire des lieux qu'elle visite. Pour le livre, Bonde, elle a travaillé sur des zones portuaires. Très exactement, parce que je n'ai pas de mémoire, les zones de Saint-Nazaire, Lorient, Brest, Le Havre, Bainquerque, Anvers, Rotterdam et Hambourg. Je ne sais pas si le titre Bonde vient des bombardements, parce que Le Havre a été bombardé, mais pas les autres villes. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Ça, c'est des images qui sont extraites du livre Bonde dont on a parlé. Je n'ai pas indiqué où était prise quelle image, mais je ne pense pas que ce soit très important. Ce qui est intéressant dedans, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de s'intéresser à des zones qu'on appelle liminaires. Ce sont des zones qui sont en bordure. Ce ne sont pas des zones que l'on vit au quotidien, que l'on investit. Ce sont des zones de travail, des zones périphériques qui sont un peu délaissées. Je trouve ça intéressant comme sujet. Je trouve ça aussi intéressant de les voir à travers plusieurs lieux. Ce n'est pas de travailler sur un port, mais sur plusieurs, et un peu de voir comment l'ambiance de ces lieux similaires se mélange dans le livre. Quand on passe d'une image à l'autre, on ne sait jamais vraiment dans quel port on est. C'est un livre qui est aussi intéressant parce qu'il fait un mélange des genres. Comme vous le voyez, il mélange du portrait, ce qu'on pourrait plutôt appeler du paysage urbain, je ne sais pas trop, ou du paysage industriel, des choses comme ça. Ça devrait être le bon terme. Et aussi un peu d'architecture quand il y a des photos dans la ville du Havre, je pense reconnaître. Donc ça, c'est intéressant de mélanger les genres. Et aussi, il mélange le noir et blanc et la couleur, ce qui est assez rare dans les bouquins parce que déjà, techniquement, c'est un petit poil casse-pied à faire. Et aussi parce que souvent, on a tendance à faire tout l'un ou tout l'autre et que pour mélanger les deux, il faut que ce soit justifié. Et c'est vite casse-gueule, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est un double mélange qu'on retrouve dans l'ouvrage. Et pourtant, ça se tient bien. Ça se tient bien et c'est fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette ambiance qui est lourde, qui est pesante tout au long du livre. Alors, ce n'est pas négatif d'avoir une ambiance qui est lourde et pesante. Les livres photos, ce n'est pas de la bande dessinée, mais ce n'est pas le cas de la bande dessinée non plus. Ce n'est pas des dessins animés pour les enfants. Le but, ce n'est pas que ce soit toujours beau, joyeux, rose et coloré. La vie ne l'est pas toujours. Donc c'est normal que ça se retrouve dans les productions artistiques. Et ce livre arrive à tenir ce fil-là tout du long avec, comme vous le voyez, le portrait du monsieur dans le bar qui est seul, qui a un portrait un peu triste. Il n'a pas une expression très joyeuse. Peut-être que 5 minutes avant, il s'est amusé avec ses copains, mais là, ce n'est pas le cas. Idem pour les zones que l'on voit, qui sont des zones périphériques, qui sont abandonnées, qui ne donnent pas très envie d'être parcourues. Mais tout ça ensemble, ça forme un tout que je trouve très intéressant. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va vous parler de celui-là. Et maintenant, on passe au prochain. Et pour le dernier artiste, on va faire un doublé. Et pour le dernier artiste, on va faire un doublé. Je vais vous parler de Mathieu Gafsou. Mathieu Gafsou, c'est un photographe qui est marrant parce que je tombe toujours dessus par hasard. Celui-là, je l'ai eu dans une braderie du CRP, Only God can judge me. Et celui-ci, je crois que c'était à Berlin, dans une... Pas une braderie de bouquin, chez un bouquiniste. Je suis le pays d'Ibel. Mais à chaque fois, je tombe dessus un peu par hasard. Alors, j'ai dit que je parlais de photographe français. Il est franco-suisse, Mathieu Gafsou. Donc, je présente deux livres d'un franco-suisse. Donc, est-ce que ça compte comme un livre d'un français ? Vous me direz dans les commentaires. Il travaille sur des sujets assez variés, mais il a toujours une patte et c'est qui est très forte que j'aime beaucoup. Il va travailler... Alors, dans les bouquins que je vais vous présenter, il y a de l'architecture et des sujets plus sociaux qu'on va regarder ensemble. Tout de suite, maintenant, en fait, je vous propose d'aller voir ça. Donc, le travail de Mathieu Gafsou, vous l'avez à l'écran dans ce travail-là qui s'appelle Only God can judge me. Mathieu Gafsou, où il s'est émergé pendant un an dans le milieu de la drogue à Lausanne. Donc, les images que vous voyez, c'est issues de personnes toxicomanes. Et en fait, il utilise une approche qui est multiple et que j'aime bien. Il y a plusieurs choses dans son livre. On a des portraits des personnes toxicomanes qui sont assez bonnes, je trouve, enfin, assez bonnes, ils sont même excellents, qui ne sont pas misérabilistes, comme on pourrait facilement tomber. Donc, c'est le cas du monsieur qui est ici présent. Il y a aussi des natures mortes de tous les objets qui s'utilisent au quotidien pour se droguer. Donc, il y a des choses assez dures. Là, on a la bouteille de seringue, ce n'est pas hyper joyeuse. Il y en a d'autres dans le livre. Et aussi, il y a pas mal d'images d'ambiances nocturnes. Donc, c'est celle que vous voyez aussi à l'écran. Des lieux où les personnes vont se droguer, où vont se déplacer la nuit. Et il y a presque un côté poétique à ces images. Ils sont un peu... Vous voyez les éclairages. Celle du bas est bleutée. Il y a un truc un peu onirique dedans. Dans les autres, sur celle du dessus, il y a de la brume. Celle d'à côté, c'est un peu ce que cherchent ces personnes. On peut imaginer en se droguant parce qu'on cherche à planer. Alors, il y a peut-être plein de raisons sociales qui amènent à se droguer, mais il y a aussi la recherche du plaisir d'aller dans un autre monde et compagnie. Et du coup, par l'image, ils matérialisent un peu ce monde-là que je trouve pas mal. Et ça permet d'avoir un travail qui est hyper varié qui va mélanger portrait, nature morte, des paysages, comme je vous ai dit, plus oniriques pour, de ces multiples facettes, essayer de s'approcher le plus possible du sujet qui est la toxicomanie, en l'occurrence, à Lausanne. Donc ça encore, c'est un truc que vous pouvez retenir pour votre pratique parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une approche qui est monopratique. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais vous vous dites, par exemple, je travaille sur le sujet des aides-soignantes, j'en sais rien, je prends un truc complètement au pif qu'on travaillait beaucoup pendant le Covid, et vous n'êtes pas obligé de faire que des portraits. Vous pouvez compléter vos portraits de nature morte, de paysages, d'autres choses qui vont illustrer votre sujet et donner une image plus globale que juste un seul type d'image. Et donc, pour le dernier livre, c'est le livre qui s'appelle Surface de Mathieu Gavsou. J'ai enlevé ma tête parce que sinon, vous ne pourriez pas voir les images, qui sont quand même bien plus intéressantes. Cette fois, ce livre se passe en Tunisie. Dans ces images, il essaie de montrer l'écart entre, d'un côté, le désir de modernité et de confort occidental, et de l'autre côté, l'usage d'un habitat aux allures traditionnelles. Donc on a des maisons qui sont modernes, c'est ce qu'on voit par exemple sur celle d'en haut à droite ou l'immeuble, mais soit elles sont très modernes et elles ont le côté traditionnel, soit elles perdent complètement ce côté traditionnel. Et ils travaillent sur ça. Et ce qui est marrant, c'est que ces maisons très modernes ont parfois un peu d'exotisme, ce qui semble être savamment géré. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est une image qui vient, je pense, du lieu du tournage de Star Wars, on dirait les fermes d'humidité ou de moisissure, je ne sais pas quoi, de Tatooine. Alors, ce que j'aime bien dans ce livre, et je pense que je ne suis pas le seul à l'aimer parce qu'il a quand même eu le prix HSBC, ce qui n'est pas rien, c'est qu'en faisant une photographie qui est d'apparence très simple, donc c'est de la photographie d'architecture très frontale, je pense au moyen format, donc c'est quelque chose de très rigide, très classique dans sa forme. En fait, en ayant cette approche-là, il arrive à dire plein de choses de la société tunisienne, à la fois de son désir d'exotisme et de tradition, de son désir de modernité, de la présence du tourisme, de la pauvreté, de l'abandon de certains lieux, etc. On retrouve plein de facettes de cette société, toujours en ayant une approche très directe des lieux, et je trouve ça hyper intelligent comme approche aussi, et c'est un peu l'inverse du livre précédent. Dans le livre précédent, il parlait d'un sujet de plein de façons différentes, et là, il parle de plein d'aspects différents d'un sujet de la même façon, avec une approche frontale de ces sujets et assez classique de la photographie. Et donc, ce sera tout pour moi, j'espère que ce petit tour de ces photographes Frenchy Frenchy vous aura fait très plaisir, vous aura fait découvrir des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à dire en commentaire de quel photographe vous aimeriez que je parle à l'occasion, toujours preneur de vos bonnes idées. Et aussi, je suis photographe et je suis français, donc je suis un petit photographe français, et ce sera le dernier livre d'un petit photographe français de la vidéo. Je vous mets 10 outils indispensables pour votre projet photographique juste là, si vous venez de me découvrir, téléchargez-le, il est gratuit, et ça vous aidera aussi beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine et passez une très bonne soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501